Bonjour à tous, on commence ce JT par une actu santé et on va voir qu'un accouchement précoce n'est pas sans conséquence sur le baby blues. Bonjour Elodie. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Accoucher avant terme augmenterait en effet le risque d'avoir le baby blues. Au Canada, des chercheurs ont constaté que les femmes accouchant avant la 38e semaine de grossesse étaient plus susceptibles de tomber dans les dépressions dans les 6 à 12 semaines suivant la naissance de leur enfant. Selon leurs estimations, 40% des femmes seraient dépressives après la naissance d'un bébé de faible poids ou après une naissance prématurée. Autre constat des scientifiques, plus la naissance est prématurée, plus le risque de dépression augmente et s'allonge dans le temps. L'étude portant uniquement sur les femmes après la naissance de leur enfant, rien ne le dit si elles étaient déprimées pendant leur grossesse. Cependant, le stress accru entraîné par les naissances avant terme explique bien l'état psychique des jeunes mères. Enfin, il faut savoir que la dépression post-natale touche entre 10 et 15% des femmes, Bérangère. Merci Elodie. On passe maintenant à la question du jour, posée par Flavie, maman de Paul, 2 ans et demi, et Margot, tout juste un mois. Alors Flavie nous demande quelles précautions prendre avec le linge de ses enfants. Réponse tout de suite avec Laurence, journaliste à la rédaction du magazine Info-Bébé. Bonjour Laurence. Bonjour Bérangère. Bonne question en effet. Pourquoi se préoccuper du linge et de la lessive de bébé ? Tout simplement parce que la peau d'un nourrisson est extrêmement sensible et réactive, au contact d'un linge rêche ou de n'importe quel composant chimique qui serait resté dans les tissus, il peut y avoir des rougeurs, des démangeaisons. Alors un réflexe à avoir, toujours laver un textile avant de le mettre en contact avec la peau de bébé. Vous utilisez une lessive douce et si possible une lessive spécifique, conçue pour les tout-petits, que vous trouvez dans les grandes surfaces ou dans les pharmacies, souvent à un prix un petit peu plus élevé que la normale. Vous pouvez aussi faire votre lessive maison en vous inspirant des conseils de la blogueuse Rafa, spécialiste en écologie. C'est à partir de savon de Marseille, de cristaux de soude et de bicarbonate de soude. Vous trouverez la recette sur son blog, recommandée par Info-Bébé, rafa.grandménage.info. Et tu as une petite astuce si on a une eau riche en calcaire ? Exactement, si l'eau est dure, le linge devient très rêche en séchant. Dans ce cas-là, vous avez trois solutions. Soit vous repassez tout votre linge pour l'adoucir avec la vapeur, soit vous faites très attention à ne pas frictionner votre enfant mais plutôt à tamponner délicatement sa peau en sortant du bain, ou alors vous achetez tout simplement un adoucissant en magasin. C'est un peu chimique. Il y a aussi la solution du vinaigre d'alcool, le vinaigre blanc. Un ou deux bouchons dans la machine, ça permet d'adoucir le linge, de le purifier également, et puis c'est très écolo. D'accord, et pour parfumer son linge alors ? Pour parfumer son linge, on peut mettre deux gouttes d'huile essentielle dans sa machine, ça parfume très bien, ou alors le secret de grand-mère, les petits sachets de lavande à cacher dans les armoires, c'est authentique, c'est naturel. Et dernier conseil pour finir ? N'oubliez surtout pas de ranger hors de portée des enfants tous les produits ménagers, les savons, les huiles essentielles, la lessive, les adoucissants, ça peut être dangereux pour les enfants. Et puis, ne lavez pas de manière compulsive tous les habits de bébé, il peut très bien aller au square deux jours de suite avec le même pantalon pour jouer dans le sable, c'est pas du tout honteux. D'accord, merci beaucoup Laurence pour tous ces conseils, je vous dis à demain pour de nouvelles news, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada